Salut j'espère que vous allez bien et pour cette vidéo je vais agrandir ma mangatech alors ce sera pas un simple ajout en fait je vais faire ce qu'on appelle une mangatech d'angle donc je vais devoir faire quelque chose d'assez chiant je trouve mais bon voilà là j'ai fait découper des planches chez bricomarché monsieur bricolèves plutôt parce qu'ils font pareil et là comme sera un meuble d'angle je trouve que c'est pas mal de vous montrer comment je vais m'y prendre voilà j'achète tous les meubles enfin plus des petites planches et j'ai fait tout ce qui est épluchant là j'ai plus qu'à faire l'assemblage alors on va se retrouver tout de suite une fois que le meuble sera monté à tout et few moments later voilà là je viens de terminer le l'assemblage de ma nouvelle mangatech alors comme vous pouvez le voir il ya un espace de vide la pensée comme j'ai dit comme je vais la mettre là pour faire une mangatech d'angle là ça correspond à l'épaisseur d'une planche comme ça ça va s'en moiter et la partie voilà qui vide là sera comblée par le côté de la mangatech comme ça et maintenant voilà c'est le passage peut-être le plus long je vais devoir déplacer cette mangatech donc devoir la vider la déplacer et après voilà je vais être parti pour du rangement alors on va se retrouver tout de suite pour la mise en place de ma nouvelle mangatech à son nouvel espace à tout de suite et few moments later et voilà le résultat elle est franchement je dois l'avouer que je suis très fier de mon travail parce que le rendu est très très bon il n'y a pas de séparation voilà franchement c'est presque au millimètre près c'est très très bon franchement c'est cool voilà maintenant il ya un petit espace là mais là c'est pas grave je vais devoir bouger cette mangatech également franchement c'est cool alors je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est cool alors voilà maintenant je vais ronger tout ça tac déplacer ça j'ai encore beaucoup de travail alors je vous montrerai le résultat final tout de suite après ces petites coupures et few moments later et donc voilà le résultat final alors j'ai bougé pas mal de deux petits meubles voilà parce que moi je trouve le résultat très bon alors bientôt je vais devoir faire bien sûr une vidéo mangatech numéro 2 mais là c'est juste pour vous montrer comment ça fait et voilà donc cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine tcho je vous dis à la prochaine tcho